La famille, que la paix, si possible, soit sur vous. Content de vous retrouver, ce n'était pas prévu qu'on le fasse aujourd'hui, mais vous avez explosé notre boîte de messages par rapport à la situation qui se déroule actuellement au Gabon. Et étant donné qu'on ne peut pas répondre à tout le monde, d'autant plus qu'on est en train de préparer la nouvelle étape de notre tournée, une grosse tournée qui va durer plusieurs mois dans différents pays d'Afrique francophone, pas que francophone, anglophone aussi, lousophone, et dans la diaspora, il est important qu'on puisse répondre de manière synthétique sur certaines questions de fond que vous vous posez. D'accord ? Donc en tout cas, heureux de vous retrouver, toujours heureux d'être à vous connecter, vous tous le savez. On a tous, hier, festoyé, pour diverses raisons, mais des raisons qui, à mon sens, étaient toutes des plus légitimes. En ce qui concerne la mise aux arrêts de Ali Bongo, qui avait objectivement plus sa place en soins intensifs qu'à la tête d'un pays aussi riche en ressources minières, mais aussi pauvre, d'ailleurs, sur le terrain social, en ce qui concerne les PIB par tête, disons les choses telles qu'elles sont, qu'est le Gabon. On a tous festoyé parce qu'à chaque fois qu'on voyait Ali se balader, on était honteux. Moi, je ne me sens pas Gabonais, je me sens Africain. Et donc, partout où notre peuple est, je me suis retrouvé, je me sens concerné. D'accord ? Je vais au-delà des frontières qui sont évoquées. Et donc, quand Ali Bongo, on le voit quelque part et qu'il se ridiculise, je me sens, en tant qu'homme noir et en tant qu'Africain, ridiculisé. Je suis solidaire du pays gabonais. Je suis solidaire de tous les pays d'Afrique noire. Je suis solidaire du monde noir dans sa globalité. Et c'est aussi ça, quelque part, notre responsabilité. Ça va, mon frère ? Ça va bien ? Et donc, par rapport à cette situation-là, le fait de voir Ali aux arrêts nous a réjouis. Le fait de voir Ali tomber et dire « make a noise, make a noise », nous a fait rigoler. Ne nous mentons pas. Celui qui vous dit le contraire est un taquin qui n'est pas sincère. Mais une fois qu'on a passé ce stade, je pense qu'il est important aussi sur le terrain idéologique d'être le plus lucide par rapport à l'évolution des choses. On a lancé un avertissement hier qui me paraissait des plus courageux et des plus légitimes. C'est de dire, même si les indices montrent qu'il peut aller dans une mauvaise direction, prévenir le frère, on est ensemble. Prévenir le frère, le général Olingi, qui est le nouveau président de la transition, que s'il est dans une démarche de suivre la voie d'Assimi Goïta... Et quand on dit suivre la voie d'Assimi Goïta, c'est pas systématiquement dire « il faut qu'il aille du côté de la Russie ». Ceux qui disent ça n'ont rien compris au combat géopolitique. On parle de la nécessité de couper, de finir, de cesser les accords de coopération avec la France. De mettre aux arrêts les pilleurs totales. De mettre aux arrêts Merabé qui est le premier profiteur, le premier exploiteur du manganèse. Il ne faut pas oublier que le Gabon qui est un pays pourtant pauvre, quand on voit les conditions de vie des citoyens gabonais, mais c'est un pays extrêmement riche en ressources minières. C'est le premier producteur mondial de manganèse. Et c'est l'entreprise française, Merabé, si je ne m'abuse, qui gère justement le manganèse là-bas et qui évidemment ne redistribue pas de manière équitable, de manière digne, les ressources de ce côté-là. Et donc on a dit, le général Oligi, tu prends le pouvoir, mon cher frère, les premiers signaux. Ça va bien mon frère ? Après, d'accord ? Il n'y a pas de souci, on est ensemble. Après, après, après. Écris-moi sur les réseaux sociaux, je suis en train de faire un live là. Ce sont les joies du direct. Ça va ? On est ensemble. Et donc je disais que à partir du moment où le général Oligi prend ses responsabilités, il doit être dans une démarche de tout faire pour couper les connexions avec toutes les entités qui caractérisent la France africaine. On ne peut pas parler de révolution panafricaniste, de révolution souverainiste populaire s'il n'y a pas une volonté de couper les liens avec la pieuvre du néocolonialisme. Parce que le Gabon est dans cet état aujourd'hui parce que c'est une entité néocoloniale, pour aucune autre raison. Et donc, il est évident qu'il y a le choix entre deux options. Soit la situation au Gabon actuellement est un coup d'état militaro-populaire à tendance souverainiste, ce qui ne semble objectivement pas être le cas, même si nous devons encourager à ce que ça tende vers là. D'où l'appel que nous avons lancé à ce qu'il rentre dans les pas de Assimi Goïta, de Ibrahim Traoré, et non pas de Damiba, dont son nom résonnera comme le nom quelque part de la démission, de la trahison par rapport aux objectifs d'autodétermination. D'accord ? Soit il est dans une autre voie. Ça va mon frère, je suis en train de faire un live. D'accord ? Le numéro, attends. Je suis en train de faire un live, je ne vais pas le donner là maintenant. D'accord ? Attends que je finisse s'il te plaît. Et donc, par rapport à ces situations, soit il est dans une autre optique. Et le coup d'état du côté du Gabon est un coup d'état qui en réalité est une querelle familiale dans le Oogwe. D'accord ? À l'intérieur du clan Bongo, entre le clan d'Ali Bongo et de sa femme blanche, Sylvia Bongo, sa femme française, Sylvia Bongo, et son fils Nouré Dine, et de l'autre côté, le clan de Pascaline Bongo, le clan d'Omar Denis Junior Bongo et de leur ami, de leur homme fort, Brice Oligi. Et il se pourrait que l'option soit donc la querelle à l'intérieur du clan Bongo. Ça va, mon frère, on est ensemble. La querelle à l'intérieur du clan Bongo avec le parrainage, l'accompagnement, l'adhésion silencieuse de l'oligarchie française qui contrôle tellement sur le terrain sécuritaire le Gabon que personne ne pourra me faire croire que les services français et que l'armée militaire française n'étaient pas au courant du coup d'État qui se préparait. Vous noterez d'ailleurs, je pense que c'est très important qu'on puisse le rappeler, le préciser, vous noterez d'ailleurs qu'à aucun moment les autorités françaises ont appelé leurs ressortissants à quitter le Gabon comme ça a été le cas au Niger, comme ça a été le cas dans bon nombre de pays. Remarquez. Vous noterez d'ailleurs que l'Union européenne n'a pas appelé non plus. On est ensemble. Ils finiront par comprendre. Vous noterez aussi que l'Union européenne n'a pas ramené. Mon frère, je suis en train de faire un live. Tu ne peux pas me demander mon numéro en même temps ? Je ne le connais pas par cœur. Attends, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Je vous donnerai les numéros après. Bonjour mon frère. Ça va ? Oui. Merci, merci mon frère. Merci. Ça va ma soeur ? Merci. Ah là là. Parfois j'aimerais être comme les dirigeants corrompus qui le peuple n'aime pas comme ça on ne vous salue pas. Je rigole. Et donc plus sérieusement, peut-être que c'est une querelle intrafamiliale, cooptée, ou je devrais dire même cautionnée, parce que je ne crois absolument pas que la France a été à la base de ça, mais je crois que la France était au courant de ce qui se déroulait et que dans la réalité, bonjour, et que dans cette réalité-là, la France y a vu son intérêt pour la simple raison que Ali, alors j'ai entendu qu'Ali avait lâché la France-Afrique, c'est absolument pas vrai. Si Ali avait lâché la France-Afrique, Total ne serait plus au Gabon. Si Ali avait lâché la France-Afrique, le premier producteur français de manganèse qui est installé au Gabon ne serait pas présent, donc ce n'est pas vrai. Ali était toujours avec la France-Afrique, mais Ali, sentant que la France-Afrique le trouvait encombrant, avait décidé de diversifier les partenariats et d'accentuer le processus du multilatéralisme, notamment avec des pays occidentaux, autres, comme l'Angleterre, la Grande-Bretagne, comme les États-Unis, en plus de son partenaire historique qui datait depuis longtemps, qui était la Chine. D'ailleurs, le fils d'Ali, Nourdine, était très proche en ce qui lui concerne de la Grande-Bretagne. Il était dans la finance là-bas. C'est peut-être là-bas aussi qu'il a engendré et accéléré son processus de trafic de drogue. Elle est belle, la famille. Et donc, soit on est dans un coup d'État intrafamilial, dans le Haut-Ougoué, validé, préservé, protégé par la France-Afrique, pas engendré, mais validé. La nuance est de taille parce que toujours dire que c'est le blanc qui est derrière, moi, à un moment donné, j'ai du mal aussi. Je pense que c'était un problème interne à la famille. Il faut savoir que le Brissoligui, qui est un pont, qui est quelqu'un qui est extrêmement riche, quelqu'un qui, d'après les échos qu'on a, a pris beaucoup d'argent. Je vous dis, d'après les échos qu'on a, a pris beaucoup d'argent. Ça va ou pas ? Ça va bien ? La santé, ça va ? Ça va, ça va. On est ensemble. Merci. Merci. Et donc, Brissoligui était déjà quelqu'un qui avait beaucoup d'argent sous Omar Bongo et il a été d'ailleurs accusé d'en avoir pris beaucoup. Donc, il avait été exilé pendant un temps du côté de Dakar avant d'être rappelé. OK ? Donc, c'est pas un nouveau, c'est le cousin d'Ali Bongo. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère. Merci infiniment. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Merci beaucoup. Merci, mon frère. Je m'ai excusé. Et donc, le Brissoligui en question, dans la démarche et dans la réflexion qui est la sienne, soit est le porte-parole de cette partie de la famille qui trouvait Ali trop gênant, parce qu'il faut savoir que Sylvia a écarté une bonne partie de la famille Bongo pour prendre le contrôle du Gabon avec son fils et ses amants aussi, parce qu'on sait très bien que c'est pas Ali qui le gérait. Ali devait déjà essayer de se gérer lui-même. Et ils ont été écartés par une autre partie du clan Bongo. Et donc, ceux qui pensent que là, on assiste à la fin de l'ère Bongo se trompent profondément. Mais maintenant, Brissoligui est face à un carrefour historique. C'est pour ça que je ne veux pas enterrer ou jeter le bébé avec l'eau du bain. Nous connaissons le parcours de Brissoligui. Bonsoir. Nous connaissons, nous savons que Brissoligui est un classique du clan Bongo. Nous savons que, et c'est important qu'on le dise, Brissoligui, dans le créneau qui est le sien, il a déjà l'argent, il a déjà la fortune, il a déjà, certains disent qu'il est déjà millionnaire. Donc, ce n'est pas après l'argent qu'il court. Mais il a la responsabilité historique de tout faire pour que le peuple puisse bénéficier de ses propres ressources. Tous les indices montrent qu'il n'est pas dans une démarche de changer le système, Bongo, mais de changer la tête qui devenait trop gênante. Nous appelons le frère, parce que nous devons faire preuve de sagesse et ne pas le condamner avant qu'il ait pu agir, mais nous appelons le frère en connaissance de cause avec tous les éléments que je viens d'évoquer à suivre la voie d'Assimi Goïta. Souveraineté pour le peuple gabonais, cessation des accords de coopération avec le néocolonialisme français, expulsion de Total, cessation du contrat avec Total, cessation du contrat avec l'entreprise française, géante qui exploite le manganèse sans redistribuer de manière équitable à la population gabonaise. Il n'y a que comme cela, j'insiste, il n'y a que comme cela que l'on pourra être dans une direction d'évoluer correctement. Si vous ne faites pas cette démarche, ça va mon frère, ça va bien ? On est ensemble, ça va. Si, soit, mon frère, je suis en live, fais ta photo rapidement alors. Soit, mon cher frère Brice Oligi, tu agis dans cette direction auquel cas, on te soutiendra. Cessation totale avec la France-Afrique. Mais si tu ne le fais pas, mon frère, à l'intérieur du Gabon et à l'extérieur, les choses iront dans une direction qui ne sera pas bonne pour toi. Nous sommes tous tuis et nous avons des yeux ouverts par rapport à cette situation. Fais ta photo comme ça, je la pense, frère. C'est bon ? Vas-y, vas-y. C'est à cause de lui qu'on est en train de faire la pause. Voilà. C'est bon ? C'est bon. C'est bon ? Oui, c'est bon. Ok, c'est bon. Ah, je lisse, c'est là-bas. Ok, ok, ok. Non, je suis en live donc je ne peux pas te donner le numéro de téléphone. Ok, on est ensemble. Ok, c'est bon ? On est ensemble. Mon cher Brice. Mon cher Brice. On est ensemble. C'est bon ? Très bien. On est ensemble. On est ensemble. On va changer ce pays aussi au nom de Dieu. Je te le dis. Allez. On est ensemble. Mon frère, je ne peux pas te donner le numéro alors que je suis en live. C'est bon ? Ok. Ils commencent tous à comprendre. Attends. Les frères, vous me pardonnez, les frères et sœurs. Il y a un papa et je ne peux pas refuser qui me... Voilà. Tu notes ici discrètement et tu me donnes le téléphone. C'est quasi qui tombe pour toi. C'est une carte, c'est une carte de visite, ce n'est pas la mienne. Non, d'accord. Hop. Donc, Brice, tu as une responsabilité historique, mon frère. Sache que si tu coupes les contacts, si tu coupes les liens avec la France-Afrique, non seulement nous allons t'accompagner, mais on va te donner tout l'agenda que nous avons dans ce cadre de la multipolarité. Le monde ne se résume pas à l'Occident. Le monde ne se résume pas à la France. Il y a bien d'autres contacts qui peuvent être effectués et avec lesquels on peut avancer. Nous revenons d'Afrique du Sud. Nous avons vu un certain nombre de pays qui sont potentiellement des puissances partenaires et qui ne seront pas dans une démarche genou-pied. C'est bon ? On reste connectés, papa. Merci beaucoup. Merci. Et donc, il faut méditer sur cette question-là. Il faut méditer sur cette situation-là. Mais ne reste pas incarcéré dans les mains et dans les bras et dans les chaînes. de la France. Je vous demande à chacun de méditer sur cette situation. Je demande au frère Brice Olégui de comprendre que nous sommes tous au courant de son parcours. Avec l'Internet, aujourd'hui, on n'ignore rien du tout. On le connaît tous par cœur, son parcours. Mais malgré tout, on ne le crucifie pas encore. On veut le pousser. Il faut qu'il soit rappel comment Damiba a fini. Damiba, on a fait la même chose. On lui a tendu la main comme on l'a fait avec tout le monde. Certains ont saisi cette main. D'autres ne l'ont pas saisi. Mais je le redis, mon cher frère Brice, si tu ne romps pas les accords de colonisation qu'ils appellent de manière impropre accords de coopération, tu risques d'avoir une présidence de transition qui sera difficile. C'est important qu'on ne l'a dit. C'est important qu'on vous le dise. Et enfin, je terminerai, parce que je ne peux pas finir cette allocution, cette mini-allocution sans lancer un avertissement à tous les dirigeants. Tous les dirigeants africains qui pillent leur peuple. Tous les dirigeants africains qui asphyxient la démocratie. Tous les dirigeants africains qui tuent la liberté d'expression. Tous les dirigeants africains qui pillent la justice sociale. Qu'ils sachent que leurs jours sont comptés. Je n'ai pas besoin de tous vous citer, vous êtes trop nombreux. Mais dans toute l'Afrique francophone, les coups d'État vont venir vous visiter. Je vous le répète, les coups d'État vont venir vous visiter si vous continuez de maltraiter votre population. Ils commencent tous à comprendre. Brice Oligi, reste connecté. Mon cher frère Brice, soit avisé. Mon cher frère Brice, l'Afrique du XXIe siècle n'est pas l'Afrique des temps précédents, des temps durant la colonisation. Nous sommes une génération décolonisée et hyper connectée. Personne ne va nous entuber. C'est important qu'on puisse le préciser. de l'Afrique du XXIe siècle. C'est important